Lino Hanouna serait-il prêt à prendre le flambeau ? Le jeune fils de Cyril Hanouna a partagé son point de vue concernant le travail et la personnalité de chaque chroniqueur de Touche-Pas à mon poste. Une séquence drôle et mignonne à la fois que l'on doit à Sacha Elbaz. Ce 24 septembre, celui qui présente chaque vendredi sa chronique l'indique de la rédac a partagé une vidéo dans laquelle on peut voir le fils du trublion du paf se lâcher. Seules les jolies boucles du petit garçon de 9 ans apparaissent à l'écran mais sa voix est bien perceptible. Il a répondu aux nombreuses questions de Sacha Elbaz, qui était curieux de savoir qui le jeune homme verrait bien animé TPMP à la place de son papa. Et tout le monde en a pris pour son grade. Quel chroniqueur t'a aimerait voir à la place de ton père ? Castaldi ? Demande Sacha Elbaz. Je mène fou de Benjamin Castaldi, répond Lino, du tac au tac. Bernard Montiel ? Interroge Sacha Elbaz. Montiel, il est trop vieux et Isabelle, elle a 90 ans, si est-il pas possible, lance le garçon. Maxime Guény ? Mathieu Delormeau ? Gilles Verde ? S'impatiente le journaliste. Il est nul Delormeau. Gilles et Verde, il a 100 ans. Guillaume Janton, je crois pas en lui, répond Lino. Apparemment, aucun membre de l'équipe de Baba n'a trouvé grâce aux yeux de Lino Hanouna, qui se voit bien à la place de son père dans quelques années. Une séquence qui a bien fait rire Cyril Hanouna et son équipe. Votre fille aussi, elle a le sens des affaires. Elle m'a vendu un bounetis à 10 euros et elle sait s'y prendre, a raconté Isabelle Morini-Bosque, en parlant de Bianca Hanouna, la fille aînée de l'animateur, âgée de 10 ans. La vérité sort de la bouche des enfants, non ? La vérité sort de la bouche des enfants, non ? On Tim !